Alors, comment peindre le mouvement de l'eau ou comment rendre le mouvement de l'eau en peinture ? L'eau qui bouge, le courant d'une rivière, une chute d'eau, des vagues sur la plage, des ondes sur l'eau tout simplement après le passage d'un bateau ou d'un canard. L'eau qui bouge, c'est autant de cas différents à représenter en peinture. En plus de ça, les cas peuvent être encore plus différents selon le soleil, le vent, le contre-jour peut-être, l'heure de la journée, l'angle de vue, la prise de vue, si c'est de haut ou de face, tout ça. C'est autant de facteurs différents qui font que finalement, comment peindre l'eau, le mouvement de l'eau ? À moins d'être chevronné, d'avoir 20, 30, 40 ans de pratique de peinture derrière nous, où là, on pourrait se permettre de l'inventer tout en étant réaliste. Sinon, il faudra un modèle et il faudra peindre ce qu'on voit comme on le voit, comme le faisaient les grands maîtres de la peinture, par exemple, les impressionnistes, tout ça. La question qu'on peut se poser, c'est comment est-ce que les grands peintres représentaient le mouvement de l'eau ? Je ne sais pas si vous connaissez ce tableau-là de Okusai, la vague de Kanagawa. Là, on voit très bien le mouvement de l'eau, le mouvement de la vague. Il n'y a pas d'erreur, on ne peut pas se tromper, c'est une vague et on sent dans quel sens l'eau s'en va. Et pourtant, ce tableau est traité comme un dessin d'enfant, c'est-à-dire qu'on pourrait pratiquement dire que c'est de la peinture naïve. Donc, on peut le représenter de cette manière-là et on va voir le mouvement de l'eau. Donc, il y a pas mal de techniques disponibles. Si on regarde ce tableau de William Turner, nous avons aussi des mouvements de l'eau qui sont beaucoup plus légers, beaucoup moins, on va dire, perceptibles, mais ils sont là. On les voit bien quand même, on voit les vagues et on sent que l'eau est en mouvement selon la manière de William Turner, qui peignait quand même de manière assez réaliste, même s'il faisait partie du mouvement impressionniste. Comme ce tableau de Claude Gelé, dit le Lorrain, où là, on voit vraiment de l'eau avec pas mal de lumière dessus, la lumière du soleil. Donc, cette façon de peindre l'eau, qui ressemble beaucoup à la précédente, nous montre une eau différente, ne serait-ce que par la lumière du soleil qui arrive d'un autre endroit. Si on prend, par exemple, ce tableau de Monet, la Seine à Rouen, beaucoup de lumière. Là, on est sur du Monet, donc c'est de l'impressionnisme. Ce sont des petits tâches de couleurs qui vont représenter ce mouvement de l'eau, une eau calme, mais surtout le reflet des bateaux qui nous amènent voir ce mouvement des, je dirais, plus des ondes de l'eau que des vagues, vraiment. Monet, pour ce tableau aussi, le Grand Canal à Venise, représente encore une fois ici le mouvement de l'eau, toujours par des petits, on a de l'eau frisée, on dirait des petites vaguelettes toutes minimes, avec un bel éclairage aussi du soleil qu'on voit vraiment sur la surface de l'eau. Donc, on voit que l'eau bouge, c'est une autre façon de le faire. Et si on reste avec Monet, mais cette fois-ci, on s'en va à la grenouillère, là, on voit une façon de travailler un petit peu différente. Si on s'approche un peu du tableau, on va voir des gros coups de pinceau, des grosses tâches. Il est représenté par grosses tâches, vous voyez, et surtout les lumières, le blanc qu'on voit à la surface de l'eau, c'est des coups de pinceau extrêmement grossiers. Et là, on se retrouve vraiment devant un tableau qui a été peint certainement sur le motif en très peu de temps. Contrairement à celui de Venise ou celui de la Seine-à-Rouen aussi, on sent qu'il y avait un travail peut-être un petit peu plus haut. Lorsqu'il peignait à la grenouillère, il se retrouvait avec Renoir, qui a fait aussi le même sujet, toujours dans un style impressionniste certainement assez vite fait. Mais pour peindre cette manière-là, l'eau qui bouge comme ça, les petites vagues, c'est sûr qu'il fallait avoir des années de pratique en arrière. Dans un autre style complètement différent et beaucoup plus contemporain, nous avons notre ami Bob Ross, qui est vraiment très bon pour nous montrer comment faire de l'eau en mouvement avec ces chutes d'eau, ces cascades, des lacs, des rivières. Mais là, par contre, on se retrouve avec une manière de faire. Et là, ça vient contredire tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que ça n'est plus d'observer, de voir un modèle, parce que Bob Ross l'a inventé, mais lui l'a appliqué à un style qui donnait l'impression de l'eau qui bouge. Ça fonctionne aussi. Ça ne sera peut-être pas possible d'utiliser sa technique pour représenter certaines caractéristiques de l'eau qui bouge, comme on l'a vu avec les tableaux de Turner, de Monet, du Lorrain, de Renoir. Alors, ceux qui avaient cette eau-là sous les yeux ne pouvaient pas la peindre à la manière de Bob Ross. Il fallait vraiment qu'il la représente comme il la voyait, un peu comme on peindrait des nuages, comme Claude Monet encore à Etretta, qui a représenté l'eau avec cette lumière-là, ces couleurs-là, cette façon dont l'eau était présente à ses yeux. Il a fallu qu'il la représente. Et comment on fait à ce moment-là ? Alors, si je reviens à la question initiale, comment est-ce qu'on peint de l'eau ? Si on regarde tout ce qu'ils ont fait, à part Bob Ross, tous les autres, c'est comme on la voit, parce que j'ai un modèle sous les yeux. Et si je la peins comme je la vois le plus possible, je vais obtenir la réalité sur mon tableau, donc le mouvement de l'eau. Si vous revenez un petit peu en arrière, dans des semaines en arrière, on était au Mexique. Je peignais la mer, je peignais l'eau. Je pense que la vidéo, si vous regardez un peu en arrière, c'est comment peindre la mer. J'étais sur le motif, là. Et je pense qu'elle est en accéléré, cette vidéo, là, il me semble, où je montre comment on peint la mer que j'avais sous les yeux, avec les couleurs que je voyais, avec les reflets que je voyais, le mouvement que je voyais. Et j'ai fait ce que j'ai vu, et ça représentait la mer. À la fin, j'ai mis le tableau, j'ai pris en photo le tableau devant le modèle, là, un devant l'autre, et puis ça faisait le lien, on voyait comme si c'était vraiment un morceau du paysage que j'avais là. Donc, à la question, comment, moi, je dirais, pour être bref et rapide, c'est faisons ce qu'on voit comme on le voit. Eh bien, c'est ce que Linda va tenter de faire aujourd'hui. Elle va tenter de peindre ce qu'elle voit comme elle le voit pour représenter le mouvement de l'eau à la surface de l'eau. Voilà le tableau, on vous le montre ici, là. Fini. Voilà, il est déjà fini. Voilà. L'eau qui brille, qui bouge un petit peu, pas beaucoup, c'est dans le port des Pélicans qui étaient par là. Si vous voulez le faire en même temps, pourquoi pas, on vous fournit un lien dans la description sous la vidéo pour avoir la photo du modèle. Au début, on va vous donner la liste du matériel. Alors, sachez qu'au départ, on est parti sur une toile qui fait 9 pouces par 12 pouces, 23 par 30 centimètres à peu près. Cette toile a reçu une couche de peinture très foncée, du noir mélangé à un petit peu de jaune, un petit peu d'ocre jaune. On le voit à peine. C'est noir, un petit peu verdâtre. À l'acrylique, on va peindre à l'acrylique. Et puis, le dessin a été fait. Donc, juste le dessin de l'oiseau au crayon blanc, un pélican ou pas un canard. Pas un pingouin. Pas un pingouin. Et donc, Linda, avant de vous montrer comment on peint l'eau, elle a peint ce pélican-là. D'abord, elle l'a placé sur le tableau avant de commencer. Donc, on va vous montrer ça très, très rapidement. Super accéléré, la peinture du pélican. Et tout de suite après, on embarque sur la démonstration. Tout se passe à la fin. C'est surprenant. Vous allez voir comment j'ai été patient. Je tiens à vous rappeler qu'il y a un lien dans la description sur lequel vous allez pouvoir cliquer pour obtenir un cours de paysage. Ça s'appelle la peinture de paysage facile. Pour la peinture à l'huile et pour la peinture acrylique, c'est comme deux cours, vraiment, pour l'un et pour l'autre. Ça se passe sur six jours. Si vous ne l'avez pas encore fait, allez-y, cliquez sur le lien. Un lien par jour pendant six jours pour suivre ce cours-là qui est entièrement gratuit. Alors, pour représenter cette eau-là en mouvement, voilà les couleurs qu'on va utiliser, que Linda va utiliser. Donc, ça, elle a déjà utilisé, bien sûr, pour faire son pingouin. Pour un pingouin ? Non, son pélican. Oui, ce n'est pas la même chose. On a du blanc de titane. Le jaune, c'est cadmium moyen, cramocidalizarine. On ne sait pas si on va l'utiliser. Il est là au cas où. Un peu d'ocre jaune. La terre d'embrûlée, le bleu outre-mer, du noir. Et du blanc de titane. Je l'ai dit, blanc de titane, oui. Oui, je suis gâtée. C'est ça, voilà. Des pinceaux pas trop petits pour pas trop rentrer dans le détail. On se prend ici un petit peu pour Claude Monet, OK ? Tu peux essayer. Je ne l'ai pas fait avec mon pingouin. Tu peux prendre ton pinceau que tu as là, tu peux prendre celui-là qui est un peu plus petit, mais ne va pas plus petit que ça. D'accord. C'est mieux, c'est mieux, OK ? Puis voilà. Donc, si on analyse la photo qui représente de l'eau qui bouge, le mouvement, on voit qu'on a des parties très pâles, des parties très foncées et c'est très découpé. Ce sont des tâches difformes, très découpées, dans un sens toujours assez à l'horizontal. Eh bien, on va essayer de représenter ça. Puis aussi, le reflet du pélican avec ces teintes un peu plus beiges pour le reflet de la lumière sur le cou. Puisqu'on ne voit pas vraiment la lumière sur les ailes, puisque c'est sur le dessus. Et on va voir aussi le reflet du corps qui est dans un gris foncé, un petit peu verdable. Et ça, les couleurs, vous savez, les couleurs, ça dépend aussi de... C'est sûr, c'est du numérique. Donc, on a pris une photo, il y avait des reflets, vraiment des couleurs, il y avait de la végétation autour, tout ça. Mais, tu sais, c'est très... Ça peut varier les couleurs facilement. C'est bon? Comment tu te sens? Nerveuse. Allez! Aussi que... Qu'est-ce qu'on a fait la dernière fois? Le mieux, regarde, c'est ça. C'est que tu commences à peindre. Moi, je vais te donner les instructions, les petites corrections à apporter au fur et à mesure. C'est bon? Mais toi, moi, mon pellicule, je n'ai pas eu de la difficulté. Non, ça a bien été. J'aime beaucoup, comme je l'ai dit, j'aime beaucoup peindre les animaux. Voilà. OK. Et là, tu vas faire l'eau. C'est bon? Alors, commence par où tu veux. Je te laisse aller, c'est bon? Oui. Et je te corrige au fur et à mesure. OK. Alors là, Linda prend du bleu outre-mer. Elle a tout une stréade. On va faire des commentaires un petit peu comme au sport. Oui. Le jaune qui en met au moyen, elle est en train de faire du vert. Donc là, tu vas faire le gris foncé verdâtre qui est le reflet du corps de l'oiseau. OK. N'oublie pas que c'est bien foncé parce que si on le compare aux brillances, c'est beaucoup plus pâle. Donc, ça, c'est foncé. C'est très foncé. C'est toujours important de bien contrôler les valeurs et surtout les comparer les endroits par rapport à d'autres. Il y a plus de bleu. Et là, la photo, elle est sur un écran d'ordinateur. Donc, c'est très lumineux. Ce n'est pas assez foncé. Ah, ce n'est pas assez foncé. Non, je me mette un petit peu. Parce que l'écran d'ordinateur, c'est une lumière. Et comme le blanc à l'écran d'ordinateur est beaucoup plus blanc que le blanc sur le... C'est trop vert. Non, ça a l'air bien. N'oublie pas que ça fonce en séchant. Ah oui, OK. Moi, je pense que c'est très bien. Plus foncé que ça, ça serait peut-être trop foncé. OK. Tu vas le comparer à ton oiseau. Alors, on fait aussi ça sur un petit tableau parce que sinon, ça serait trop long. Ah, c'est ça. Ah, tu vois. Oui, c'est foncé. Oui. On peut réajouter un petit peu de chance. Allez, vas-y. OK. Je ne te stresse pas plus que ça. Du moins, j'essaye. Alors, essaye de ne pas appuyer ta main sur le tableau pour peindre de loin. Tu fais des tâches. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas exactement la même forme. Tu regardes le modèle en plissant tes yeux pour voir l'essentiel et tu appliques ce que tu vois les yeux plissés. J'ai de mis à la plisser. Tiens ton pinceau le plus possible loin du tableau ou par le bout du manche. Oui, c'est ça. Et là, tu vois qu'il y a une tâche qui s'en va à droite. Tu l'étires à droite parce que cette couleur de l'oiseau, c'est la même couleur finalement que sûrement des reflets de végétation, je suppose, qu'il y a derrière là. Oui, varie ta couleur comme ça, c'est ça, au fur et à mesure. De temps en temps, tu peux essuyer ton pinceau dans le fond derrière lui pour faire des flous. Tu vas en avoir besoin, des flous. Oui, oui, oui. Quand tu as fini une tâche, là-bas, l'essuyer derrière là-bas, ton pinceau. L'eau, l'eau, l'eau. Quand tu as fini une tâche. N'importe comment ? Oh, à l'horizontale toujours. Ah oui. Puisque c'est plat, c'est de l'eau. C'est une surface d'eau. Et là, tu vois, tes tâches doivent découper. Il ne faut pas se mélanger avec ton verre. Ça découpe. Comme ça ? C'est la particularité de l'eau. C'est ça. Et c'est très horizontal. C'est super. Tu en mets une à la fois, une tâche et puis voilà. Alors attention, tu vois, cette tâche, par exemple, elle a pris une forme trop haute. C'est trop haut ça. Regardez bien là-bas, c'est tout mince. Je peux faire un petit canceau. Tu reviendras rajouter du foncé s'il faut pour la recouper après. Et plus c'est loin, plus c'est plat. Et plus c'est près de nous, ou plus ça prend un petit peu plus de hauteur. Je ne suis pas à peu près de nous. Eh oui, à peu près, c'est absolument. Tu ne vas pas faire un portrait exact de chaque tâche. Non. Mais tu regardes comment c'est structuré sur ta photo. Quelle est la structure de ces tâches d'une manière générale. C'est ça. Oui, j'ai fait ça. Tu peux te permettre de regarder ta photo un certain temps. Oui. Analyse. Tu dis, bon, là, j'ai trois, quatre tâches. Elles sont assez étirées. Elles ont ces formes-là à peu près. Là, tu prends de la mémoire. Tu le fais avec mémoire là. Parce que tu n'as pas besoin de faire comme un portrait où tu ne dois pas utiliser ta mémoire pour faire exactement ce que tu vois. Là, ce n'est pas pareil. Je te donne un exemple vite fait. Tu sais, sur la photo, tu te dis, tiens, au niveau de l'alice, j'en ai une droite là. Assez droite qui vient comme ça, qui fait tout ça. Après, j'en ai une autre au-dessus qui fait ça. Un tout petit zigzag et qui revient. Après, j'en ai une autre qui fait une partie comme ça. Et ça, c'est un, deux, trois tâches. Tu les vois sur la photo ? Je les ai mémorisées. Maintenant, je les fais. Et voilà. Et en quelques secondes, j'ai fait ces trois tâches. J'ai rempli cette zone. Puis, tu les observes bien. Tu les mémorises et tu les fais. C'est toujours, 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 comme tout en peinture, l'observation. Tiens le pinceau à plat pour que ce soit mince. Parce que c'est toujours mince. Oui. N'oubliez pas. Soyez clairement avec moi. C'est la première fois que je fais de l'eau. Mais ne pense pas que c'est de l'eau. Ce sont des tâches. Fais des tâches, c'est ça. Fais des tâches. C'est bon. Là, tu me dis, il y a des... Pas trop, peut-être pas les blancs. C'était plutôt les verres tantôt. Parce que là, c'est quand même des tâches que tu vas faire à l'horizontale et pas n'importe comment. Ce n'est pas des rappels pareils. Je vais faire ici. C'est ça. As-tu remarqué sur la photo, le découpage, la netteté entre le foncé et le pâle ? Ça veut dire que ton pinceau, tu ne vas pas le frotter comme ça, là. Tu vas prendre bien de la matière de la peinture. Je te le mime. Tu vas prendre ton pinceau avec bien de la matière et tu vas venir d'un trait franc. Mais ça fait des lignes droites, là ? Non, mais tu peux regarder bien. Tu peux le faire comme ça, en tremblant un peu, mais pas... Parce qu'ici, tu es en train de faire des fondus, regarde. Tu es en train de faire un dégradé, là. Il n'y en a pas des dégradés. Aucun. C'est de la netteté. Tu peux y aller comme ça, avec la pointe du pinceau. Tac, 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 tac. Tac, tac, OK ? La netteté de tes touches. C'est bon. Tu vois, là, c'est bon. Ici, maintenant, tu as des nettetés. C'est bon. Mais là-haut, c'est flou. Donc, tu reviendras avec le foncé, après. Ah, OK, OK. Oui, c'est dentelé, mais c'est net. Et c'est assez horizontal. Il ne faut pas le faire trop haut. Et oui, il faut avoir bien de la peinture sur le pinceau parce que si on manque de peinture, ça nous fait des flous. Voilà, tu as fait une tâche très haute. Et trop haute. OK ? Regarde bien, deux secondes. De là à là. Regarde combien il y en a beaucoup. Oui. Il faudra revenir après quand ça sera sec mettre une tâche de noir là-dedans ou de très foncé pour la partager. Mais tu pourras le faire aussi avec netteté. Netteté, fermeté. Ça serait le mot d'ordre d'aujourd'hui. OK. Oui, tu fais trop. Là, ton pinceau, tu le fais trop large. Tu vois ce que je veux dire ? Quand tu prends la peinture... Oui, je fais comme ça. Oui, quand tu prends la peinture et ton pinceau, tu l'aiguise en même temps. Je l'aiguise. OK. Comme ça, j'ai une pointe main si je veux pouvoir peindre comme ça sans appuyer. OK. Si j'appuie, ça ne marche plus. Si j'appuie, tu vois, comme ça, je l'aiguise et je peins. C'est bon ? Sans appuyer. Ça, je peux faire en haut ? Oui. Tu vas pouvoir commencer doucement. Tu vois, tu as donné un coup de pinceau vertical. Pourquoi ? Tu es censé être à l'horizontale. C'est comme ça. Oui, mais tantôt, tu as commencé par une touche verticale. Voilà, c'est bon ça. Tu reprends de la peinture. Quasiment à chaque touche, tu reprends de la peinture. OK. Parce que là, tu es vraiment trop mal placé par rapport à ta toile. Donc, effectivement, si tu es assise en bas, à un moment donné, ça ne marche plus de le tenir comme ça. Il va falloir que tu viennes comme ça pour avoir plus de face, ton pinceau. Parce que si tu es trop bas, que tu es en haut du tableau, que tu le tiens comme ça, tu vas peindre avec le plat du pinceau. Non, tu gardes toujours la même touche. OK. Mais soit, tu lèves ton bras, vraiment, tu lèves ton bras. Soit, tu lèves ton tabouret, soit, tu vas changer la position sur la main. Comme ça, tu vois. C'est bon ? Pas trop, pas trop. Après, c'est bon. Là, tu vas pouvoir commencer à travailler. Ici. Je te dirais, surtout, surtout, pour commencer, faire un vrai lien entre le haut et le bas. Ici, il n'est pas mal. C'est ici, tu vois. Ça, c'est trop foncé. Tu comprends ? Par rapport à là, par rapport à en bas, c'est bien. C'est bien ça. Mais par rapport à... Peut-être un petit lien, peut-être juste palir un peu là, un petit peu là, puis c'est tout. OK. Tu ne peux pas faire pas de si noir ? Il n'y a pas l'air comme ça ? Non, tu gardes tes foncés. Il faut garder les foncés. OK. Mais ils sont trop foncés, les foncés, là. En fait, il n'y a rien. C'est la couleur de fond du tableau, ça. Oui, c'est ça, d'abord. Mais tu pourrais revenir, voilà, avec des foncés, plus foncés que ça. Donc, ça, c'est trop gris. Regarde. Plus comme ça, là. Ça. Ah, OK. Ben, c'est ça, ici. En fait, tu n'as pas mis de peinture, là. Pour faire le lien, je vais faire deux petites tâches encore ici, là. Deux petites, là. Comme ça, voilà. Tiens, pas de fond. Non, je sais. C'est bon. Et là, tu continues à faire cette partie-là, là, en bas. Voilà. Alors, attention. Après, je vais te montrer un truc, là. Surtout le devant, là. OK. Là, le devant, là, ça va être différent un peu, maintenant. Si tu regardes bien, tu vas avoir des mouvements comme ça, là. Admettons, tu as cette tâche-là, supposons. Dans cette grande tâche-là, celle-là, tu vas rentrer des petits fils de noir. Tu le vois, les fils de noir ? Ici, là. Il y a des fils de noir, c'est ça. Et dans les noirs, il est foncé ici, tu vas voir des avancées de ta couleur pâle qui va rentrer dedans. Parce qu'en fait, tu vois cette grosse tâche noire, ici, là. Tu ne la vas foncer. Elle n'y est pas. Ou alors, elle est entrecoupée des grandes lignes encore. Et c'est découpé, très découpé. Très, très découpé. Sur cette partie-ci, sur la photo, ici, c'est tout pâle. Il y a plus de pâle que de foncée. C'est tout ça, là. C'est tout un grand pâle avec une tâche de noir de foncé au milieu. Regardez bien. Et quelques fils de foncé qui vont couper le pâle. Ici, surtout. Regardez bien ici, là. Tu as un petit fil de foncé, à peine, à peine. En fait, le travail à faire avec l'eau ici, c'est exactement le même travail qu'on ferait avec des nuages dans le ciel. Je ne peux pas l'inventer. Je ne peux pas. Sinon, ça ne ressemblera à rien. Ce ne sera pas beau. Et on ne reverra surtout pas de l'eau. Comme on ne voit pas de nuages, si on les invente, il faut observer, observer, observer. Tu peux prendre un plus petit pinceau. Ah, oui. Mettons, je le ferais comme ça, si c'était la bonne couleur. Mais là, je ne prends pas la bonne couleur. Cette partie-là, tu vois-tu, ça va être comme ça. Ce style-là que tu vois, ça fait des tâches à droite, à gauche avec le pâle. Puis à côté, tu le fais aussi avec ton foncé, là. Oui. Ton foncé de cette manière-là. Oui, en dedans, là. Oui, OK. Tu le vois, ça va faire un peu ça, finalement. OK. C'est bon ? Je te dirais que les pâles, ici. Lui, là, tu le fais passer devant. Lui, tu le fais passer devant. Lui, tu le fais passer devant. Les pâles, encore ? De là à là, le milieu est là. Fait que jusque-là, tu as les blancs qui passent devant. De toute façon, c'est frais. OK ? OK. Ta voile est ce que je fais. Oui, c'est bon. N'oublie pas que quand tu redonnes des coups de pinceau, tu rends flou. Tu dois garder la netteté, tu donnes un coup, puis tu ne touches plus. Tu donnes un coup, tu ne touches plus. Le problème, c'est que tu redonnes un coup de pinceau parce que toi, dans ta tête, tu te dis que ce n'est pas beau. C'est peut-être ça ? Oui, c'est ça. Je me rassure. Il faut se dire que c'est beau, OK ? Il y a beaucoup de flou. Il faudrait que j'aille armer. Là-bas, c'est net. Il faut reprendre du pâle et découper avec des pâles. Oui, bien sûr. Attention, parce que si tu mets du foncé, tu ne pourras pas mettre ton pâle avant que ça sèche. Il faut laisser sécher maintenant. Je n'aurais pas mis le foncé, là, parce que c'est du pâle. Je trouve que, parce qu'à un moment donné, c'est pas mal large, tout ça, là. C'est ton pâle que tu dois ramener ici. OK. Et là, tu n'aurais peut-être pas dû mettre le foncé pour que ça sèche. Peut-être comme moi, là. que tu rencontres, il y a un, le manque d'observation du modèle. Deux, tu peins quand il ne faudrait pas peindre. Tu donnes des touches en espérant peut-être que ça va être beau, que ça va marcher. Mais ici, chaque touche doit être placée avec une certitude. Si je le fais, c'est parce que je le veux. Et quand je l'aurai mis, je ne le retirerai plus jamais. Et comment on peint avec certitude ? En ne peignant pas. Si on n'est pas certain. Donc, je ne fais pas des touches, des coups de pinceau si ça n'est pas sûr et certain que ça va là. Et le problème de beaucoup de débutants, surtout les débutants, c'est qu'ils peignent, ils peignent, ils peignent, puis on arrange, on recommence, on arrange, on lève ça, ça ne marche pas. Puis ça va durer des mois, des mois et des mois. Si tu veux peindre un tableau comme ça en 20 minutes, 30 minutes, chaque touche est placée et tu les vois à la fin du tableau, tu ne les as jamais recouvertes. Tu comprends ? Pourquoi ? Parce qu'on prend son temps. On peint très, très, très lentement et ça va très, très, très vite. 75 % du temps, j'observe et 25 % je peins. Et l'analyse, la particularité de ça, de ce genre de tableau-là, pour représenter de l'eau en mouvement, on ne peut pas l'inventer, il faut le voir. C'est comme faire des nuages. Je ne peux pas inventer des nuages, sinon ça va donner des nuages d'enfants, des scènes d'enfants. Je peux inventer une chute d'eau, une vague, mais elle ne sera pas vraiment réaliste. Ça va faire comme un dessin animé, un comique. Si on veut que ça soit très représentatif de la réalité, il faut y aller avec de l'observation. Mais attention, l'observation, ça ne veut pas dire que chaque petit temps, je vais la représenter exactement pareil. Non. Mais c'est une analyse de la matière, de la sorte, de la... comme là, on a dit c'est très découpé, ça a telle forme, c'est assez allongé, ça fait des petites lignes foncées, des petites lignes pas, des petites touches pas. J'analyse ça et vu que j'ai analysé le style, je vais pouvoir l'appliquer. Après ça, je vois certaines formes, j'en vois, des formes comme pour les nuages. Je vois une forme ici, je vois une forme là, celle-là, elle est là. Je vais la faire, je l'ai vue, je la fais en respectant le style, le découpage, la couleur, la valeur. Et après ça, la forme que je viens de voir, un truc à la fois, je le vois, je le fais, sans vouloir que ce soit pareil, vraiment, j'y vais à peu près, ça va donner un bon résultat. Si ça ressemble à la photo qui est une... une peinture d'eau en mouvement, ça me donnera un tableau d'eau en mouvement. Il est bon, moi je trouve bon. C'est bon ? Oui. On a fini ? Oui. Enfin. Enfin. Une première encore pour moi, mais c'est pas pire. Ouais, je suis pas mal fière. Mieux que, qu'est-ce qu'on avait fait ? Le draper, hey ! Oh mon Dieu ! Aïe, 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 ça m'a pris quoi ? Deux heures. Cinq heures. Non, 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 deux heures. Moi je le trouve bon, vous ne le trouvez pas bon ? Très bien. Oui ? Très, très bien, oui. Parce que vous ne pouvez pas coucher sur le divan soir. Non, non, c'est ce que j'ai vu. Vieux fin, surtout. Ah, ok, un petit coup là. Non, moi je le trouve beau. Mais là, je le vois de proche en plus, mais je le vois là sur l'écran. Je le trouve très beau. Et sur cette chaîne YouTube, nous ajoutons une nouvelle vidéo technique tous les mercredis et une vidéo questions-réponses. On répond à vos questions le samedi. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à cette chaîne et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour être avisé lorsqu'on ajoute une nouvelle vidéo. Ouf! Non! Hé! Ouf! T'es méchant là. Ben non! Oui, j'ai eu un petit peu de difficulté. Je suis sûre que vous avez aussi, mais après le résultat, vous le trouvez beau, hein? Non, c'est très bien, c'est très bien. Je vais être honnête. Voilà, soyons honnêtes. là, on devient sérieux parce que c'est quand même très technique. Comme je disais par moment pendant la démonstration… Oui, plus examiner le sujet. C'est l'eau, représenter de l'eau en mouvement. Bon, on va dire que ça, c'est une façon de le faire, une façon de faire de l'eau, celle qui bouge un petit peu à la surface comme ça, c'est une eau relativement calme, il n'y a pas des grosses vagues. Des grosses vagues, c'est autre chose. Une chute d'eau, c'est autre chose. Le courant d'une rivière, c'est encore autre chose, qu'il y a des roches, qu'il n'y en ait pas. Chaque cas est très particulier. Donc, on va dire que la morale de toute cette histoire, c'est que lorsqu'on va me demander, lorsqu'on me demande comment est-ce qu'on peint de l'eau en mouvement, comment est-ce qu'on peint ceci, cela, je ne sais pas moi, les poils d'un chien blanc ou d'un chat blanc, la réponse, ça sera toujours comment on le voit. Il faut un modèle. Comment on fait des nuages ? Oui, je peux vous inventer des nuages, je peux. Je peux faire des nuages, les inventer, parce que j'en ai beaucoup, beaucoup fait par observation. Oui, c'est ça. Et à un moment donné, je serai capable d'en inventer qui auront l'air de nuages. Mais encore, c'est toujours mieux avec un modèle. C'est difficile de représenter les choses comme ça. Un modèle, ça va nous permettre de représenter la chose comme elle est vraiment. c'est ça. Et comme il faut faire, donc c'est passer beaucoup de temps sur l'observation. On va pousser plus loin, on va faire 80-20. 80% 20%. C'est une règle, les 80-20, qui existe dans beaucoup de choses, dans toutes choses. Et là, ça pourrait s'appliquer aussi. 80-20, ce qui fait qu'on a plus d'assurance de faire les choses comme on doit les faire. Mais le débutant va faire 20-80. Oui. Le débutant va faire 20-80. 20% d'observation, 80% de peinture. Et c'est pour ça que le débutant peint longtemps, il peint, il repeint, il dépeint, il efface, il refait, il recommence. Et pourquoi ? Et toujours en regardant son tableau, je fais ça, ça, ça me plaît, ça me plaît pas, je regarde mon tableau. Non, mais c'est le modèle qu'il faut regarder. C'est le modèle. Vous savez, quand j'ai suivi des cours de dessin à l'université, on a eu des exercices, on appelait ça le dessin en aveugle. C'est-à-dire qu'on ne regardait que le modèle et on dessinait sans regarder ce qu'on faisait. Et nos dessins étaient horribles. Et pourtant, pourquoi il me dit d'observer, de mieux dessiner, mieux peindre ? Mais là, c'est horrible. Pourquoi ? Parce qu'on ne se repositionnait pas sur notre dessin. Mais c'était pour nous forcer à observer. Ah oui, c'est sûr que notre dessin, il ressemblait à quelque chose, mais pas ce qu'on avait sous les yeux. Si on avait simplement de temps en temps repositionné nos choses, ça aurait mieux marché déjà, mais on ne se repositionnait pas. Et c'est pour ça que, mais c'était l'exercice, c'était de nous apprendre à observer. Hé, on devrait faire ça. Ça va faire bizarre. Oui. Mais voilà, donc tout ça pour vous dire que c'est sûr que comment on peint du vent ? Comment on peint du vent ? Tu te mets de la peinture ? Dans la formation, la peinture, c'est facile. Il y a un cours comment peindre le vent. Ah, le vent ? Oui, le vent. Je pensais que c'était la brume. Non, il y a la brume, il y a le vent aussi, le vent, la pluie, oui, oui, oui. Je le montre, ça se fait. Oui, ça se fait. C'est sûr. Pour peindre de l'eau qui bouge, un tableau complet comme ça pendant une heure et demie, deux heures ou trois heures, derrière, il faut avoir peut-être 20, 30, 40 ans de peinture. de pratiques. Ça dépend, il y en a peut-être moins, mais... Avec un modèle, il faut vraiment avoir une bonne habitude d'observation, vraiment une très bonne habitude d'observation, de le regarder le modèle pour pouvoir sortir un tableau qui ressemble à son modèle. Alors, n'oubliez pas, il y a le lien dans la description sous la vidéo pour obtenir un cours gratuit de peinture de paysages faciles, la peinture de paysages faciles, facile, bien sûr, lorsqu'on applique du temps et du travail. C'est toujours pareil, ce n'est pas facile si on ne fait rien. Ça ne se fait pas tout seul, mais ce sont les bonnes méthodes, les bonnes manières. Six jours de cours de peinture, six jours. Cliquez sur le lien dans la description. Merci beaucoup pour les likes. Ah ben là, vous en faites. Les pouces en haut. Si vous avez des questions et surtout, surtout, des commentaires. Ah oui, gênez-vous pas. Quels qu'ils soient, ne vous gênez pas, allez-y. dans l'espace de commentaires sur la vidéo. Pas trop méchante. Soyez indulgents. Et on vous remercie beaucoup d'être là pour nous, puis on se retrouve pour une prochaine vidéo la semaine prochaine. Bye bye. Bye bye.